Bonjour les bibliothécaires, si vous voulez un peu de surnaturel vous êtes sur la bonne vidéo surtout n'oubliez pas de vous abonner cliquez sur la cloche et laisser un petit like sur la vidéo ça fait toujours plaisir et maintenant ouvrez bien vos oreilles bonjour mes petits amis bibliothécaires j'espère que vous allez bien comme d'habitude jamais je ne vous serai de mal vous le savez bien aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'une dame blanche pour en savoir plus et bien je vous invite à vous installer tranquillement dans quelque chose de douillet que ce soit votre canapé votre lit votre fauteuil sous un plaid ou non avec votre boisson favorite et quelques petites choses à grignoter et je vais vous emmener pas très loin puisque l'on va rester en france et plus précisément à harland alors je suis désolé par avance je n'ai pas beaucoup trouvé d'informations sur cette dame blanche malgré le fait qu'elle soit souvent cité mais d'abord je tiens à vous présenter quand même arlande et son château alors en soit le mot arlande qui est donné donc au château d'arlande et à la ville ça vient du mot gaulois ar-nemétone qui veut dire temple sacré car il existait dans l'antiquité un camp romain qui se situait non loin de là c'était le camp d'antoum se dit quand serait même dit hanté donc par une dame blanche arlande en soit pour être plus précis est une commune du département de la haute loire qui se trouve donc dans la région auvergne rhône alpes vous savez ces régions bien regroupés que moi je n'aime pas des masses je dois l'avouer et donc bien sûr en france j'ai oublié de préciser mais vous l'aviez compris je pense puisque je vous l'avais déjà dit cette ville se situe à peu près à 27 km au sud est du puits envelé on connaît principalement ce village pour son site magnifique et le fameux château d'arlande autrefois c'était le siège d'une baronnie donc de baron pour faire plus simple il est bien caché au fond de la vallée de la loire un piton rocheux donc que l'on appelle une dique volcanique sert de piédestal à l'heure d'aujourd'hui aux ruines du château celle ci surplombe ainsi la rivière d'une centaine de mètres le paysage autour du château il est surtout dominé par des coulées basaltiques parfois sous forme d'orgue ça témoigne du passé volcanique de la région la signification celte d'ailleurs c'est la vallée des éboulis qui est sans doute la référence à l'effondrement des orgues qui sont des colonnes fracturées en centaines de rochers qui ont été plus ou moins importantes selon les années en ce qui concerne la construction du château en lui même il date du 12e siècle il y avait également une chapelle accrochée au château qui désigné en 1320 comme capella beati jacobi castri ariandou l'architecture du château est plutôt romane velave et témoigne donc de l'époque à laquelle il a été construit je vous rassure je ne vous fais pas toute l'histoire du château juste les plus grandes lignes pour vous le présenter en 1248 c'est héracle de montlore le vieux qui va signer une lettre daté d'arlande à saint louis afin de signifier sa fidélité en 1269 les montlore vont transformer les terres et le château d'arlande en baronne durant la guerre de cent ans louis de montlore qui est alors chambelan et conseiller du roi louisette va accorder une trêve le 11 juin 1429 afin de pouvoir marier sa fille anne avec charles 3 de poitiers valentinois qui quelques années plus tard va devenir seigneur d'arlande on va alors apporter le château et ses terres en dot au mariage charles 3 va transformer et réparer le château qui a malheureusement avec les années beaucoup souffert et il va même lui et sa famille l'embellir et modifier sa façade d'ailleurs il est encore possible d'apercevoir sur les ruines les armoiries d'azur à six besoins d'argent au chef d'or une grande dame a aussi été dans ce château diane de poitiers arrière petite fille de charles et d'anne de l'or elle n'est en 1499 de ses parents jean et jeanne de batarnay elle est d'une beauté exceptionnelle selon ses contemporains et elle va devenir la favori du roi henry 2 et bien on dit qu'elle aurait effectué quelques séjours à arlande et on lui aurait même attribué la construction du porche du château en 1585 le château va être assiégé par un chef protestant antoine de la garde qui était surnommé le cadet de chambonna il va réussir à pénétrer dans l'enceinte du château grâce à la trahison de son portier il va alors en profiter pour piller et rançonner sauvagement le pays finalement la forteresse va servir de garnison aux troupes royales sous la direction une fois encore d'un seigneur local comme la famille des bois de meserac au 18e siècle puis au fur et à mesure les familles qui succèdent donc à la famille de bois sous goïs vont délaisser ce château et avant la révolution française celui ci sera totalement abandonné avec le temps il n'avait plus vraiment grand intérêt stratégique il va au fil du temps tomber en ruine et les habitants ne vont pas gêner non plus pour se servir en pierre directement sur le site pour construire des maisons au 19e siècle il est alors vendu pour un franc symbolique à l'oeuvre du prado c'est en 1963 qu'une association qui regroupe des descendants de la famille donc de bois de meserac et des passionnés du site qui se sont alliés à cette famille ils vont décider de racheter les ruines et de restaurer le château même si l'on dit que ce village et ses fameuses orgues autour du château résonne de légendes et de mystères puisque l'occupation remonte à l'antiquité celtique il est très dur quand même de retrouver ses légendes et ses mystères puisque j'ai eu beau chercher chercher je n'ai trouvé que très peu d'informations concernant ceci mais voici ce que j'ai pu trouver pour vous en s'étant reculé le rocher d'arlande porter un temple qui était dédié à lugue mais aussi à totates et à essus dès cette époque cet endroit aura une importance stratégique qui sera attesté donc par la présence du camp romain d'antoun dont je vais vous parler en introduction et c'est à ce camp d'antoun qu'est lié la légende de la dame blanche cependant j'ai vu de deux trois autres histoires donc je ne sais pas laquelle est véridique est ce que ce sont différentes dames blanches en tout cas elles se situent tous à peu près au même endroit j'ai vu que la dame blanche demeurait dans la tour mauriac d'arlande on dit qu'elle n'était pas craintive car elle intervenait avec bonheur pour punir les méchants et aider les malheureux alors la tour de mariach à arlande elle est située à peu près à 800 mètres au nord du petit village de la phare qui est lui aux confins de la haute loire et de l'ardèche elle est d'ailleurs classé monument historique depuis le 9 avril 2001 on a daté cette tour à peu près au but 13e siècle et on la présente comme étant un système de construction médiévale caractéristique des 12e et 13e siècle concernant celle ci certains historiens comme albert boudon la alors la zerme la cherme je ne sais pas comment on prononce va évoquer cette tour sous le nom de tour blanche ou la tour de la dame blanche en fait il fait tout simplement référence donc à une légende selon laquelle on dit que l'épouse du seigneur de montlore se serait jeté du haut de ses murailles par désespoir et depuis viendrait hanter les lieux donc apparemment ce serait une épouse montlore comme vous avez entendu la famille montlore il restait très longtemps à être à la tête de ce château donc apparemment ce serait une de ses épouses qui serait la dame blanche que l'on pourrait apercevoir au château d'arlande ou à la tour de mariac mais on évoque aussi la dame cette dame blanche donc cette épouse pour une autre raison pas forcément pour hanter les lieux mais pour autre chose car les dames blanches sont bien sûr réputées pour hanter les lieux ou parce qu'elles sont tristes ou qu'elles voulaient rester là ou qu'elles voulaient selon les dames blanches bien sûr ou qu'elles veulent prévenir d'un accident etc etc il y a plusieurs raisons et il y a une de ces raisons qui est évoquée ici c'est que elles seraient possiblement là pour garder un trésor ce trésor il est supposé selon une légende se trouver enterré dans un souterrain entre mariac et le château de soubré qui se trouve à salette j'ai pu trouver aussi que l'on dit que la dame blanche qui se trouve donc au château d'arlande serait la reine des fées on parle également d'une dame blanche courant la nuit sur les rochers à la recherche à la sable du chevalier qui était son mari à l'époque ici j'ai même retrouvé plus précisément la dame blanche du camp d'Antoun donc vous vous rappelez ce camp d'Antoun de l'époque romaine donc en Montalnois on dit de cette dame blanche donc du camp d'Antoun qu'elle hantait les sources qui jaillissaient des hauts rochers près de l'ancien camp gaulois d'Antoun et qu'elle gardait les portes du cimetière des droïdes comme vous voyez j'ai trouvé deux trois petites informations sur cette dame blanche alors elle tourne toujours aux mêmes environnements le château, la tour mariac, le camp d'Antoun sont à peu près dans les mêmes parages on va dire mais avec des raisons différentes alors comme je le disais quand j'ai pas plus trouvé d'informations là dessus je ne sais pas si ce sont des dames blanches différentes ou supposément la même que l'on verrait à des endroits proches l'un de l'autre j'ai eu beau chercher avec plusieurs mots clés j'ai rien trouvé alors soit je suis nulle et je l'admets tout de suite ou soit il n'y a vraiment rien de plus que ça puisque la majorité de ce que j'ai trouvé c'est grâce à des... vous savez les parties de livres qui sont consultables des fois sur internet voilà ce qui m'a aidé sinon vous aviez... enfin j'avais toute l'histoire au niveau du château d'Arland quasiment tous les sites quand on parle de dame blanche évoquent le château d'Arland avec sa dame blanche mais quand vous cherchez exactement à en savoir plus sur cette fameuse dame blanche vous êtes bloqué néanmoins malgré le peu d'informations j'espère toutefois que vous aurez aimé apprendre qu'il y aurait donc une dame blanche au château d'Arland ou dans ses alentours si vous peut-être personnellement vous habitez dans le coin vous connaissez peut-être plus la légende bah et bien n'hésitez pas à me la dire en commentaire ça me ferait très plaisir d'en savoir plus si jamais ça s'est transmis ou quoi que vous en parlez encore parce que moi niveau information j'ai pas eu grand chose donc j'accueillerai vos informations avec plaisir donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur la dame blanche du château d'Arland j'espère que vous avez apprécié cette vidéo vous savez que pour me le dire tout simplement si vous avez envie vous pouvez prendre quelques secondes et me le dire en commentaire me donner votre avis sur la vidéo comme je le disais me donner des informations si vous vous en avez je les prendrai avec plaisir si vous avez d'autres idées de dame blanche je prends aussi il n'y a pas de soucis comme vous savez j'ai mon petit carnet à idées pour vidéo où je note toutes les petites informations que je peux trouver à droite et à gauche donc c'est pas parce que la vidéo n'est pas faite quand vous me le dites qu'elle ne sera jamais faite c'est juste que j'essaie de faire tourner les vidéos et que j'ai déjà pas mal de choses que j'ai trouvé à parler donc voilà je suis pas un robot comme on dit après vous pouvez aussi liker la vidéo si vous l'avez apprécié et puis si vous aimez ce genre de vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne mais vu que vous aimez le surnaturel ou paranormal de façon générale je vous invite grandement à appuyer sur le petit bouton qui se trouve sous la vidéo où il y a marqué s'abonner normalement quand vous cliquerez dessus il deviendra abonné et si vous voulez recevoir toutes les informations liées à la chaîne il vous suffit tout simplement d'activer la petite cloche et de cocher la case relative au fait de recevoir les notifications et comme d'habitude pour terminer vous savez que vous pouvez partager cette vidéo partout où vous le pouvez que ce soit sur internet ou que vous en parliez à des amis vous faites ce que vous voulez c'est vous qui gérez c'est vous si vous avez envie de partager ça avec les gens moi je ne vous oblige à rien je ne fais que vous le proposer et bien je crois mes chers amis bibliothécaires que en tant que gardienne de cette bibliothèque il est temps pour moi de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à une prochaine vidéo et de vous dire à une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501